Quand elle arrive au bain je vais me déposer une balise dans un casier pour que demain matin j'ai moins de mal à déplacer tout ce que j'ai déplacé. J'ai fait un peu du repérage pour voir comment ça marche, en espérant que j'y arrive, ou pas, à prendre mon avion demain. Bon bah on est reparti pour Tokyo. C'est comme en anglais. Je viens après la glace à Kabata pour préparer quelques affaires encore. J'ai décidé de la faire pour les draps. Je dois finir de rassembler mes affaires et tout. Et après on va aller à Yokohama pour faire la grande roue. Et peut-être, je dis bien peut-être, après on ira à Tokyo pour la Tokyo Tower. Mais c'est pas sûr parce que moi comme elle ne me plaît pas beaucoup, enfin je la trouve pas très belle. Voilà, je sais pas, on va voir. Mais là pour l'instant il fait tellement chaud que là je ne peux pas sortir pour l'instant. Donc bon, tout ça j'ai une lessive donc il faut que j'attende. Mais il fait trop trop chaud pour sortir à mon coup. Et du coup, je vous montre ce que j'ai pris comme j'ai très soif vu qu'il fait très chaud. Voilà, c'est une grosse canette de Matsuya. Mitsuya, Mitsuya pardon. J'adore. Mais c'est marrant parce qu'en grosse canette comme ça, ça fait un peu genre de la bière. Ça fait un peu alcoolique. Alors qu'en fait il n'y a pas d'alcool dedans. Donc c'est marrant. Donc voilà, je vais savourer mon... Ma grosse canette bien bien fraîche. En attendant que la lessive se fasse. Après j'étends la lessive. Et puis après bah, on sortira quand il fera un petit peu moins chaud. Voilà voilà, à tout à l'heure. Bon bah voilà, l'après-midi a bien avancé. Et alors la grande question c'est, est-ce que je fais la grande roue deux jours ? Ou en fin de journée quand il commence à faire nuit ? C'est une grande question et je suis en plein doute. Moi je trouve que la roue en elle-même est plus jolie de nuit parce qu'avec les éclairages et tout ça c'est vraiment très joli. Mais euh... Là je vais pas passer toute ma journée non plus ici. Ouais ouais ouais. Que fait-on ? Que fait-on ? Je ne sais pas. Je réfléchis et puis... On verra. J'ai décidé d'y aller dans l'après-midi. Tout simplement parce qu'être enfermée chez moi là je... Je supporte pas. J'arrête pas de penser à du coup à plein de choses. Je tourne en rond et tout. Ça sert à rien que je reste chez moi. Même s'il fait chaud. Dans ces conditions donc euh... Donc là on va à Yokohama et puis après on verra ce qu'on fera après. Voilà, allez c'est parti. Donc jeнибудь'meens évidemment bien. X Wolverines soitON et allez là... Hopes-vous-y qu'on lorsque j'ai pas perdu... Et ensuite... Donc je visiter une colonne pullover. Et vous, on vous aimez ton派. Personne ne, c'est pas toujours eu... Moi bah j'étais pas malante. Non, je suis très bon de défense. Tu m'en par 때� и ф ありがとう, maintenant des gens qui, ça y est, j'ai marqué en roue et on est en train de monter, on monte tout doucement donc je vais vous voir montrer Yuko Hama debout C'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et la petite tarte au fromage. Finalement, je m'y suis attachée. Je ne sais pas. J'avais envie de ça aussi. Donc voilà. Et puis, c'était un très bon mois. J'étais très très contente. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques petites choses, quelques petits endroits. Maintenant, je vais rentrer en France et puis je vais essayer, avec toutes les vidéos que j'ai faites, essayer de faire des petits reportages pour un peu plus expliquer ce que j'ai vu en fait. Et puis, on verra pour la suite. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. Et puis, je ferai une vidéo un peu récapitulative avec là où c'était le mieux, là où c'est le moins bien, le plus drôle, le plus effrayant, etc. Donc voilà, l'aventure n'est pas tout à fait finie. Mais en tout cas, au Japon, oui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve demain pour prendre l'avion. Bonne soirée. Bon, ben voilà, il est plus de 23h et je pense que je ne vais pas beaucoup dormir. Bon, ça va être compliqué. C'est dur de partir, mais bon. Mais c'était vraiment très bien. Et je vous l'ai remercié, en particulier, je l'appuie sur les lunettes. Et je vous l'ai remercié, en particulier, une de mes amies qui est à Tokyo. Ma coloc doit penser que je pars tout seul, c'est pas grave. Donc oui, je voulais juste dire un gros merci à mon amie qui est à Tokyo. Parce que grâce à elle, grâce à elle, je suis vraiment passé des super moments à Tokyo. Elle m'a donné beaucoup de conseils, etc. Et elle est vraiment très très gentille. On va prendre calmement. Ça fait deux jours de suite que mon amie, en fait, elle me fait pleurer par message. Parce que, voilà, enfin... Ah, elle m'écrit justement en place. Pour la dixième fois, on va essayer de le faire calmement. Donc voilà, je voulais remercier en particulier mon amie Marine qui a été là pendant le mois, quand j'étais à Tokyo. Et c'est vraiment quelqu'un de très très gentil, que j'ai pu le voir plusieurs fois. et vraiment quelqu'un que j'adore énormément, que je suis très 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 contente de connaître et dont je recontente les services en tant que guide si vous avez besoin de quelqu'un à Tokyo. Voilà, elle a une agence de voyage, donc vous n'hésitez pas. Donc voilà, Marine, c'est vraiment mon amie. Et voilà, et je suis très très contente d'avoir passé ce mois en ta compagnie. Et puis, de toute façon, on se revoit bientôt au Japon ou en France. Et puis on s'envoie des messages, j'ai pas de soucis. Voilà, mais toi aussi, tu vas me manquer. Et ça fait deux jours de suite que tu me fais pleurer, donc... Donc voilà. Bon, je te fais un petit coucou. Et puis, à la prochaine.